Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 18 de Bleach, qui est un petit peu l'épisode consacré à Renji, vraiment il est tellement mis en avant, il est tellement classe, mais avant de revenir sur lui, on va parler de la chronologie de l'épisode, alors je vais en dire globalement du bien, parce que j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé, mais il faut quand même que je mentionne le début, parce que c'était pas terrible, honnêtement, quand il y a la description dans le département de recherche là, où ils sont là à nous dire, littéralement, tout ce qu'on a vu récemment, Et oui, son iPhone elle est blessée, Itsugaya il est HS par terre mais il est encore en vie, Omaeda il est conscient et il ramène son iPhone à l'infirmerie, merde, on a tous vu ça, pourquoi tu passes plus d'une minute à nous décrire ce qu'on sait déjà, ce serait un résumé d'un truc qu'on a vu il y a 15 épisodes, je dis pas, mais ça, ces infos là, elles datent de 1 ou 2 épisodes et c'est encore frais dans ma tête, donc je comprends pas le délire, à part le fait évidemment de gagner une précieuse minute, je suis quasiment convaincu, j'ai pas été vérifié, Mais que ce truc là, si jamais il est dans le manga, ce dont je doute, il doit être hyper rapide, c'est une description qui doit durer peut-être 2 cases grand maximum, mais là, une minute, plus d'une minute pour décrire ça, ouais tu sentais que le studio Pierrot, il avait besoin de gagner du temps, mais ça c'était juste, il fallait bien que je dise du mal de l'épisode quand même, pour pouvoir après en dire du bien, Parce qu'après on va enchaîner avec les deux capitaines, qui vont affronter Superstar là, le combat était bon, le combat était bon, j'adore, le Bankai de Kensei, il est classe honnêtement, je l'aime beaucoup, Et puis, on a découvert celui de Rose, qui était superbement bien mis en scène, qui est très classe, j'ai peut-être pas tout compris, son pouvoir, il est lié à la musique, c'est assez bizarre, mais je vais revenir dessus d'abord, J'aurais parlé du Vibromasseur dans les points de Kensei, il est très balèze, alors il avait un Zanpacto qui était tout petit, donc là, le voir avec un Bankai où il est carrément, Bah en fait, c'est ses points qui servent de catalyseur pour envoyer des ondes, entre guillemets, dans toute la socialité limite, dans la cible qu'il tape, il défonce Superstar, Le problème c'est qu'il y a encore l'autre, là c'est James, qui arrête pas de dire, allez vas-y, tu vas t'en sortir, je compte sur toi Mista, et à chaque fois il se relève, C'était rigolo de le voir, il a un dédain, incroyable pour Isagi, je veux dire, j'ai l'impression que dès qu'Isagi pop, Kensei lui en met plein la gueule quoi, Là il a, encore une fois, mais c'est une honte d'avoir perdu contre lui, t'as même pas montré l'étendue de tes pouvoirs, encore une fois, sous-entendu pour moi, Que Isagi a le Bankai, mais qu'on l'a pas encore vu, et que j'espère qu'on le reverra bientôt, sauf que bah quand il pense qu'il a latté la gueule de Superstar, A ce moment là, Isagi, il redresse un peu la tête, et il dit, faut arrêter le petit gars, parce que c'est lui le véritable danger, Et là on voit le Superstar qui redevient super fort, parce que James l'acclame, il défonce Kensei, Et pendant ce temps là, Rose pense avoir tué le petit bonhomme, ce qui va passablement énerver l'autre, Et il va faire son Bankai, comme je l'ai dit, que j'ai trouvé très classe, vraiment la mise en scène du Bankai était super stylée, Le coup de l'eau, du feu, tout ça, tout ça, voilà, ça rendait bien, par contre, mais putain, mais faut que vous arrêtiez d'ouvrir votre gueule, Pour expliquer votre Bankai, mais c'est complètement débile, le mec il est là, il dit, en gros, moi c'est ce que j'ai compris, Après, j'attends que vous me disiez votre avis là-dessus en commentaire, mais le gars en gros, il dit littéralement, Tout mon pouvoir est lié à la musique, si jamais tu ne l'entends plus, je ne peux plus rien faire, c'est presque ça que j'ai compris moi, Parce que je ne vois pas pourquoi, sinon il serait percé les tympans si c'était juste pour ne pas entendre la musique et que ça ne changeait rien à l'intrigue, Donc il se perce les tympans, et derrière, il fait son attaque, et il défonce Rose, encore une fois, voilà, fermez vos gueules, Quand vous avez des pouvoirs, ne donnez pas votre point faible, Ah ah, je suis une personne super puissante, personne ne peut me battre, mon seul point faible, c'est quand on prononce le mot rouge, Putain, ta gueule, ta gueule, c'est fini quoi ! Donc Rose fait évidemment cette erreur-là, l'autre, il fait l'attaque avec l'étoile, il transperce le pauvre Rose, Alors, j'aimerais te dire un truc quand même là-dessus, je suis déçu des Vizards, Les Vizards, quand ils ont apparu, ils étaient super classe, on expliquait qu'il y en a beaucoup qui étaient capitaines, D'autres qui étaient vice-capitaines, la plupart, mais on nous dit, en gros, c'est des capitaines qui étaient super balèzes, Et qui, aujourd'hui, maîtrisent la holoification, Donc, en fait, la holoification les rend encore plus forts que ce qu'ils n'étaient avant. Donc, en théorie, ces mecs-là, sur le papier, encore une fois, ça dépend des pouvoirs que tu as, Mais sur le papier, ces mecs-là sont encore plus puissants que les capitaines qu'on connaît, Puisque derrière, ils ont la holoification qui permet de casser la fameuse barrière qu'on avait vue de la puissance maximum des Shinigami, Pour atteindre, transcender tout ça et devenir un peu un holo, Et, bah non, en fait, je veux dire, je crois, de se souvenir, il n'y a pas un Vizarre qui a vraiment été puissant et qui a montré qu'il en avait dans le froc, tu vois. Alors, Shinji, il était classe, sans pouvoir, il n'y a pas de problème, Kensei aussi, mais au final, c'était des pétards mouillés. Les vrais combats qu'on a vus avec des capitaines, c'était jamais eux, globalement, eux, ils ont leur bancaille, ils ont limite servi à rien. Et là, je voudrais aussi poser une question simple, pourquoi ils n'utilisent pas, pardon, la holoification ? Je veux dire, je pourrais comprendre éventuellement, à l'époque de Yamamoto en capitaine commandant, qu'il était peut-être opposé à ce pouvoir-là, Il a des principes un peu, c'est un vieux con, Yamamoto, donc, il a beau être super classe, super fort, il a les principes de mes grands-parents, quoi. Tu sais, tu peux pas changer les règles établies, c'est, oh, on est des Shinigami, on n'utilise pas des pouvoirs de holo, Donc, j'imagine que pour rejoindre la Soul Society, pardon, on leur a demandé d'arrêter d'utiliser les pouvoirs de holo, ok. Mais maintenant, c'est Kyuraku le boss, Kyuraku, je suis sûr qu'il n'en a rien à branler de ça, lui. Lui, tous les moyens sont bons pour gagner, donc, si tu dois utiliser ton masque de Vizarre, enfin, oui, de Vizarre, bah, tu le fais. Donc, je comprends pas, même si là, Kensei sentait qu'il avait le dessus, c'est un peu de l'arrogance, mais, Pourquoi ils utilisent pas leur masque ? Même Rose, Rose, il a vu la puissance de Superstar, autant Kensei, il s'est fait surprendre un peu connement, Mais Rose, il le sait, pourquoi il le fait pas pour être sûr de gagner le combat ? Vous avez peut-être la réponse en commentaire, et je serais curieux de vous en savoir, parce qu'il y a peut-être un truc rationnel, Auquel, moi, que j'ai pas compris, ou que j'ai pas vu, mais vraiment, j'aimerais bien une réponse à cette question. Quoi qu'il en soit, au moment où, normalement, tout est perdu pour les Shinigami, évidemment, il se passe un truc. Il y a Renji qui va sauver la baraque, accompagné de Rukia juste à côté, alors, on savait pas ce qui était tombé du ciel, Maintenant, on le sait, c'est à 99% sûr que c'était Renji et Rukia, Renji qui est quand même ultra sûr de lui, Parce que, quand Rukia va lui proposer son aide, il va faire, non, non, je m'en occupe tout seul. C'est-à-dire que toi, là, tu penses être plus fort à tout seul que deux capitaines. Mais, vous avez fait quoi, la division zéro ? Parce que, dans l'idée, si tu reviens de là-bas en pensant que t'étais avant moins fort qu'un capitaine, Je caricature, maintenant, t'es plus fort que deux capitaines réunis, c'est les amphétamines, les produits dopants qu'il y avait à la division zéro, Ils devaient être hyper violents. Et si c'est vrai, j'imagine pas à quel point Rukia est balèze. Et aussi, je me dis, pourquoi vous avez envoyé qu'eux à la division zéro ? Fallait balancer toute la smala, fallait envoyer toute la famille, La Kyuraku, Kenpachi, Onohana, fallait emmener tout le monde. Si vous êtes capables de donner des power-ups aussi over-cheatés aux capitaines qui sont présents actuellement, Fallait pas vous gêner, parce que là, ils sont vraiment dans la merde. Quoi qu'il en soit, Renji, il va affronter Superstar, et c'est super classe. Mais, c'est vraiment stylé, parce que j'aime beaucoup, en fait, ce qu'on va avoir dans ce combat-là, Parce qu'on a l'arrogance de Renji, le côté un peu sûr de lui, c'est clair et net, Et de toute façon, tu vois que même s'il se fait taper dessus, il maîtrise le combat. J'ai beaucoup aimé aussi son design, avec la tenue un peu en tigre, ton pot de tigre autour de lui, là. Ça rendait encore plus classe. Et la petite touche d'humour au milieu, par exemple, quand il y a le power-up de Superstar, On voit qu'il fait remarquer Renji en mode un peu minimaliste et un peu en caricatural. Pourquoi ton masque, il change quand t'as un power-up ? Voilà, c'était le tout petit moment d'humour. C'est pas trop chiant, c'est juste placé là pour faire rire avant de revenir au moment, entre guillemets, dramatique de l'épisode. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et là, on va avoir un combat qui est vraiment très classe, avec un Superstar qui va se vénère, mais ça ne suffira pas. Il va faire l'attaque, bon, c'est vraiment un hommage à Dio, ça me paraît évident dans Jojo, Parce qu'il va faire star, 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 à l'image de Dio qui est là, Mouda, 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 ou, évidemment, de Jotaro avec le Wola, 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 vous connaissez, Je ne vous apprends rien si vous avez vu Jojo, mais c'est clairement une référence à ça, Et pourquoi pas, après tout, je trouve ça rigolo. Mais Renji, il s'en fout, il tient bon, tout va bien, Et ça va tellement énerver l'autre qu'il va faire l'attaque où il fait une énorme étoile. C'est vraiment super bien fait, je trouve, l'animé. Autant, je trouve que le ciel est vraiment beaucoup trop simpliste. Ça aurait sympa, même des nuages un peu marrons, tu vois, Mais là, juste un rouge uni sans, ou même un dégradé. Mais là, le rouge unissant, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais l'attaque qu'il fait là, où il forme l'étoile et où il fait le truc là, C'était super classe. Il va nous apprendre également son point faible, encore une fois. Visiblement, même les méchants, ils font ça. Puisqu'il va balancer l'étoile, ça va niquer ces gems, ceux-là, Qu'il soutenait, malgré le fait qu'ils étaient défoncés et tout. Et lui, il va dire, ne t'en fais pas, tant que je suis en vie, tu es éternel. En gros, le mec t'explique que si tu butes à la fois les gems et lui en même temps, T'as gagné, mais que si t'en butes un et pas l'autre, Tu peux pas gagner. Donc là, Renji, il peut se débarrasser rapidement des gems. Il l'a vu, à chaque fois, il fait schlac, schlac, schlac. Les gems, ils se font canner au premier coup. Donc tu fais ça, t'enchaînes avec l'autre que tu butes. Et voilà, t'as gagné. Et là, il a défoncé tous ses gems en faisant ça. Lui, Renji, il survit à l'attaque. Et on va voir le vrai pouvoir de son Zan Pacto. Parce qu'il va déclencher le réel Bankai. Parce que là, Ichibe nous explique qu'en fait, il ne maîtrisait pas vraiment son Bankai. Donc, Zabimaru lui avait donné que la moitié de son nom. C'est vrai, tu mérites que la moitié, tiens, la moitié seulement. Maintenant, il l'a intégralement. Et franchement, il pète la classe. Il pète la classe. Là, la main gauche devient une sorte d'extension. Avec la main de singe, là. Ça devient une extension de sa main. Et avec ça, il va péter le bras de l'autre, là. Et derrière, Zabimaru, sans Zan Pacto, il va le planter dans son corps. Il va faire une attaque qui va faire qu'il va réduire en cendres Superstar. Donc, pour moi, il l'a défoncé de manière super classe. C'était vraiment un très bon moyen de montrer le power-up de Renji. Même si je trouve que c'est un peu abusé. Qu'il soit aussi fort que ça, encore une fois. Tu vas à la Division 0, tu deviens super puissant. Fallait le faire à tout le monde dans ces cas-là. Mais c'était super classe. Vraiment, j'ai adoré. Et du coup, le mec est mort. Parce que comme il a buté lui-même ses James et que lui, il meurt dans la foulée. Bah, aucun des deux ne peut ressusciter. Et je le répète, mais ce combat était stylé. La mise en scène, de toute façon, de tous les combats qu'on a eu ici, j'ai beaucoup aimé. Et puis, la musique qui reprend. Enfin, c'est une sorte de remix des musiques qu'on avait dans la saison 1. Quand il y avait des combats, là, avec la meuf qui disait... J'adorais. Vraiment, il y avait ce qu'il fallait, en fait, dans l'épisode. Un petit peu de nostalgie, de la badassitude de la part de Renji. Qui est quand même un personnage qui est super classe de base. Mais, tu sens qu'il est frustré, en fait, de jamais réussir à atteindre la puissance d'un Biakouya ou l'autre. Bah là, le power-up qu'il a fait, se fait que maintenant, il peut se sentir digne d'être capitaine. On peut le dire. J'avais fait un short là-dessus où j'avais dit qu'il ne se sentait peut-être pas digne. Maintenant, vu le power-up qu'il a eu, qui est incroyable. Ouais, il l'est clairement. Et j'attends avec impatience de voir ce que va faire Rukia. Parce que si lui a eu ce power-up-là, Rukia et Biakouya... Ils vont être ultra vénères dans les prochains épisodes. Mais, on termine avec un truc qui, par contre, peut surprendre les gens, clairement. C'est qu'on voit Iwatch qui est dans son trône. Sur son trône. Et à ce moment-là, on voit, on dirait, le Reiyatsu de Superstar qui va jusqu'à Iwatch. Et on nous explique, grâce à Jougram après, parce qu'en fait, Iwatch va disparaître. Et Jougram va prendre sa place. Et il explique qu'en fait, Iwatch dort. Et quand il dort, comme lui, il est une autre facette de la... En gros, c'est une pièce. Et que lui, il est l'autre facette de la pièce. Donc, quand Iwatch dort, lui, il prend sa place sur le trône, entre guillemets. Et il commence à expliquer un petit peu ce qui se passe à Ishida. Il explique que tout est lié à lui, en fait. Tous les pouvoirs qui ont été donnés. On savait déjà que c'était Iwatch qui donnait ses pouvoirs au Quincy. Ben, à l'image de ce qu'il donne comme pouvoir, il les récupère après leur mort. C'est un petit peu comme s'il plantait une graine. Que cette graine, elle germait. Et qu'après, quand elle devenait vraiment en pleine puissance, il pouvait récupérer tout ça. Ça explique aussi, je ne sais pas si ça avait été dit, mais ça explique pourquoi il y a eu tous les Quincy qui sont morts à un moment donné. Tous les Quincy qui n'étaient pas de sang pur. C'est sans doute qu'il a récupéré cette énergie. L'énergie des Quincy dans des corps qui n'étaient pas de sang pur. Il les a récupérés pour devenir puissants. Et là, en fait, à chaque fois qu'on tue un Quincy, on n'avance pas vraiment dans le combat. Parce qu'on ne fait que rendre Iwatch, qui est déjà, à mon avis, overpété, encore plus puissant. Donc voilà, très bon épisode. Globalement, à 90%, excellent. Encore une fois, je dénote juste le début que j'ai trouvé un petit peu poussif. Même si je n'en ai pas parlé, mais j'ai bien aimé l'arrogance de Mayuri quand il parle à Kyuraku. Qui est quand même son capitaine commandant. Tu te dis qu'il lui devrait un peu de respect. Mais comme il ne respectait pas non plus énormément Yamamoto, il le clasait bien de temps en temps. Ça ne m'étonne pas qu'il fait ça de Kyuraku. Et j'aime beaucoup comment Kyuraku réagit. Parce que c'est très différent de Genry Usai. Mais toujours dans la classe. Toujours dans la classe, le petit Kyuraku. Le ciel qui m'emmerde toujours. Et puis des fois, cette frustration au niveau de la cohérence. Renji qui devient hyper puissant, beaucoup plus fort que des capitaines. Les capitaines, l'ancien Vizar, qui n'utilisent pas leur masque du tout. Et qui dévoilent leurs points faibles. Ce qui fait qu'on peut les battre plus facilement. Mais en dehors de ça, si tu mets un petit peu ça sur pause. Et que tu n'essaies pas trop de réfléchir. Parce qu'en même temps, ce n'est pas vraiment le but de Bleach. De réfléchir à la cohérence, tout ça. Et puis ce n'est pas non plus dégueulasse niveau cohérence. C'est juste des petits points de détail qui me chagrinent un peu. Mais on a eu un très bon épisode. Et j'ai hâte de découvrir le prochain, la semaine prochaine. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le partage. Et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss !